... Bien, bonsoir. Alors, je commence une seconde avant l'heure, puisque, comme vous le savez, ce soir, nous avons deux cours d'une heure chacun qui ont certaines relations entre eux. Je me souviens de ce que disait le président Mao Zedong, les campagnes encerclent les villes. Donc, on va d'abord faire le tour des campagnes avant d'aller voir ce qui se trame à Paris et sur Paris pendant cette période de l'occupation. Donc, tout d'abord, les enjeux régionaux et ruraux. Le programme de reconstruction de Vichy, de reconstruction qui, vous l'avez compris, n'est pas qu'une reconstruction matérielle, architecturale, qui est une reconstruction sociale, idéologique, politique. Ce programme de reconstruction se conjugue notamment au travers de deux ensembles de politiques qui portent sur l'ensemble de la société française. L'accent mis sur les régions, voire sur les provinces, par un État qui, par ailleurs, n'a jamais été aussi centralisateur, et par ailleurs, la célébration de la ruralité au travers des figures du village et du paysan. Au découpage territorial issu de la Révolution et de l'Empire, au département, le régime entend, pas directement, mais progressivement, substituer les provinces calquées sur celles de l'ancien régime. Pétain déclare à ce propos en 1940, je cite, « Nous organiserons les provinces dans lesquelles on devra trouver tout ce qui est nécessaire à la vie. » Il rédige symptomatiquement pour le 110e anniversaire de la naissance de Frédéric Mistral le 8 décembre 1940 un message dans lequel il dit que le fait libre Mistral est bien, je cite, « l'évocateur sublime de la France nouvelle que nous voulons restaurer, en même temps que de la France traditionnelle que nous voulons redresser. Puisse notre renaissance française trouver en Mistral son guide et son maître, son animateur et son inspirateur. » Et il souligne le conservatisme ambiant, le conservatisme des régions, je dirais, de l'esprit provincial. Il le souligne pour s'en féliciter. C'est ce conservatisme, dit-il encore, « qui oppose une résistance farouche à tout ce qui vient nous déclasser, nous niveler, nous déraciner. » Quant à la ruralité, on le sait trop bien, elle est érigée en valeur salvatrice dès le 25 juin 1940, trois jours après l'armistice. Dans un appel rédigé par Emmanuel Berle, qui s'en expliquera avec beaucoup de talent et d'humour plus tard, Pétain affirme, « La terre, elle, ne ment pas, elle demeure votre recours, elle est la patrie elle-même. » Il va préciser sa pensée dans une déclaration, deux mois plus tard, dans une déclaration à la presse américaine, le 22 août, en indiquant que la France, je cite, « redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une nation essentiellement agricole. » Comme le géant de la fable, elle retrouvera toutes ses forces en reprenant contact avec la terre. Gérard Miller, dans ses « Pouces au jouir » du maréchal Pétain, magnifique ouvrage dont j'ai parlé déjà, a montré l'importance dans ce propos de la figure du paysan, le paysan avec lequel le maréchal communie sur cette image. Selon Pétain, il convient, je cite, « que le paysan soit hautement honoré, car il constitue avec le soldat les garanties essentielles de l'existence et de la sauvegarde du pays. » Le paysan, en fait, n'est pas simplement nourricier, mais il donne un exemple moral. Et Pétain est fidèle à lui-même, puisque dès 1936, à l'inauguration d'un monument aux morts paysans, il déclarait, « L'obstination dans l'effort quotidien, la résistance physique, une prudence faite de prévision à longue échéance et de décisions longuement mûries, la confiance raisonnée, le goût d'une vie rude et simple, telles sont les vertus de nos campagnards. » Évidemment, tout au contraire, des urbains, des intellectuels, des jouisseurs parisiens. Ces deux champs, si je puis dire, de la politique de Vichy se recoupent. Le régionalisme se fonde sur la célébration des campagnes et des petites villes, et l'espace rural est perçu dans une perspective provinciale. Ils correspondent, ces deux champs, à des discours et des programmes distincts, cependant, qui sont marqués, dans beaucoup de cas, au sceau de cette ambiguïté qui est, je l'ai souligné souvent, une caractéristique des années d'occupation. Dans ces deux champs, se rencontrent des registres multiples, littéraires, artistiques, évidemment, urbanistiques et architecturaux. Déjà, j'y reviendrai, l'exposition de 1937, où cohabitaient un centre régional et un centre rural qui étaient d'inspiration plus moderne permettaient de mesurer certaines distances et certaines intersections entre les deux types de discours. Sous l'occupation, tant de régionalisme que le ruralisme tendent à contaminer les discours et la pratique, forçant les modernes, c'est ce que l'on va voir, les plus déterminés à des inflexions dans leurs démarches ou les conduisant à des stratégies reposant sur la ruse et qui finissent par être très subversives. Le discours régionaliste, et je commence par lui, percole à la fois dans la sphère des politiques publiques et dans celle de la communication. Il est symptomatique, à ce propos, de lire les prescriptions que la charte de l'architecte-reconstructeur place à l'enseigne du rôle spirituel de l'architecte. Il a un rôle social, problématique liotéenne, je l'ai dit, il a aussi un rôle spirituel. Et je cite cette charte, songer, écrivent ces auteurs, que depuis plus d'un demi-siècle, les petites villes, les campagnes sans les dix, les caractères régionaux s'effacent. Pourtant, jadis, l'œuvre des hommes faisait corps avec le paysage et avec eux-mêmes. Aujourd'hui, elle tend à devenir uniforme d'une région à l'autre, disparate même dans une même région et inhumaine. Il faut donc, les causes du mal étant évidentes, chercher les moyens de les combattre. Pour cela, n'hésitez pas à regarder les maisons traditionnelles des petites villes et des villages. Votre premier travail, tout un protocole très clair est énoncé par cette charte. Votre premier travail sera donc de vous pénétrer de l'esprit de la région dans laquelle vous allez créer. Il vous faut apprendre à la bien connaître et surtout à l'aimer. Elle ne se livrera pas tout de suite car si certains de ses caractères sont apparents, beaucoup d'autres sont cachés et exigent pour se révéler de la sensibilité, de l'intuition et de la réflexion. Alors, il s'agit donc d'analyser comment, au travers de toute une série de méthodes qui sont celles que va codifier, par exemple, le livre de Doyon et Eubrecht dont je vais parler dans un moment, après, au terme de cette analyse, reprend la charte, il vous sera facile d'en faire une synthèse qui, devenue familière, sera pour vous d'une aide précieuse dans l'étude de vos projets. Vous saurez alors apporter cet élément spirituel qui fait, suivant qu'il existe ou qu'il en est absent, une architecture humaine et vivante ou une architecture, ou au contraire, une réalisation décevante et morte. La charte, notamment en soulignant les écueils à éviter dans ce travail de reconstruction, la charte prend soin de ne pas utiliser des accents trop conservateurs et trop réactionnaires. Et je poursuis. « Ce qu'il vous faut donc chercher, c'est à être moderne, c'est-à-dire à concevoir et bâtir des maisons qui conviennent au genre de vie actuelle. Il ne faut pas s'arrêter à des solutions où seul le rationalisme interviendrait et d'où tous les facteurs traditionnels et locaux seraient écartés. C'est là l'erreur profonde de ceux qui ont cru que l'architecture moderne était cela. En sens inverse, les purs pastiches du passé ne résoudraient pas les problèmes. En résumé, vous bâtirez avec un esprit moderne imprégné de ceux qui, dans le traditionnel, a résisté au temps et en vous adaptant aux conditions locales. » Ce genre de phrases habilement balancées, on en trouve à foison dans tous ces discours, on en entendra d'autres. En matière de régionalisme architectural, je reviens à une vision plus générale, la France était restée en retard sur l'Allemagne où le Bund Deutscher Heimatschutz, donc l'Union pour la protection du paysage national, avait été créé en 1904 par Ernst Rudolf et avait trouvé son théoricien et son propagandiste en la personne de Paul Schulzenaumburg. Vous voyez à droite le frontispice de ces Kulturarbeiten, ces volumes verts dans lesquels Schulzenaumburg évoque le village, les maisons, les jardins, les petites villes en dénonçant avec des photos les mauvais exemples et en en préconisant de Bonn, un livre très important par exemple pour le jeune Le Corbusier qui le dévore lorsqu'il est à Munich en 1910, mais il était fort peu connu en France, bien que sur certains points son message est pratiquement anticipé mot pour mot sur celui de la charte. Il est d'ailleurs intéressant que lorsqu'il cherche des correspondants pour technique et architecture, j'en ai parlé déjà, André Hermand en 1941, après avoir négocié la publication de la revue avec les Allemands, envoie une lettre à Schulzenaumburg pour lui demander de lui envoyer des documents sur la politique du paysage régional en Allemagne. Publiée à peu près au même moment que la charte dont je viens de parler dans le numéro spécial que l'illustration consacre à la reconstruction, l'article de Léandre Valla, donc la Renaissance des villages de France, tente de tirer des enseignements de l'échec de la reconstitution des régions dévastées, dont j'ai parlé aussi. Il fait de la notion de santé le pivot de son argumentation en faveur d'une architecture qui échapperait à la tyrannie des modes qu'il associe avec pas mal de verve aux expositions. Depuis 1889, chaque exposition ayant lancé une mode condamnable. et Valla écrit « Nous ne saurons pas construire le village de demain ni adapter le village d'autrefois à la vie d'aujourd'hui si au préalable nous ne cherchons à faire abstraction des habitudes visuelles installées dans notre mémoire par le spectacle brillant mais éphémère des expositions. Il faut que par une sorte de jansénisme nous nous interdisions absolument ce qui n'est que mode. Les soi-disant écoles d'architecture se jettent selon les cas. Les mots de beauté, de solidité, de qualité pratique et d'économie, ce sont là des excuses pour éluder l'essentiel. Un Américain, c'est assez amusant, M. Frédéric Kiesler propose de les remplacer par un seul mot, celui de santé. Il est assez piquant de voir Valla qui est un conservateur voire un réactionnaire qui prêche pour le régionalisme depuis la Première Guerre mondiale utiliser Kiesler qui est un artiste d'avant-garde viennois émigré aux Etats-Unis très lié aux surréalistes. C'est une collision étonnante de cette période. Donc Valla poursuit « Santé morale qui exclut les sophismes des modes architecturales santé-physiques qui existent une construction de taille à défier un siècle au moins, seuls seront tolérées les innovations qui résultent des besoins nouveaux. Pour ce qui est des besoins séculaires, il faudra toujours en revenir aux éléments vivants. En chacun d'entre eux, on aura vite fait de démêler la part de la mode et celle de la santé. » Valla était donc, qui est très présent dans ces années dans beaucoup de conseils et d'institutions de la période de l'occupation, en fait, rejoue une pièce qui est celle de la première reconstruction. Il avait été en 1917 un des inspirateurs de cette exposition d'architecture régionale dans les provinces envahies qui s'était tenue sous les auspices de la SADG et qui est extrêmement importante. En fait, ce que l'on peut dire, c'est que le régionalisme français qui était, je l'ai dit, en décalage, bien qu'il soit en tout cas moins théorisé et moins structuré que celui de l'Allemagne, prend racine à partir d'une sorte de travail de deuil qui est celui que provoquent les destructions considérables du nord et du nord-est de la France pendant la Première Guerre mondiale. C'est la perte, le sentiment de la perte de cette architecture rurale qui précipite, qui pousse les architectes à les dessiner, dessiner les maisons des champs, dessiner les maisons des villes. Ici, des dessins d'Amiens. C'est ce sens de la perte qui pousse des architectes comme Vibo à produire toute une série de croquis sur les maisons du pays de France. Très joli croquis. Il y a un intense travail dans une période où les architectes n'ont pas encore les chantiers de la reconstruction pour observer le monde rural. Parmi les sources qu'il utilise aussi pour une reconstruction respectueuse des caractères régionaux, il ne peut évidemment pas manquer de citer le magnifique ouvrage de Charles Letraud, « Murettois pour les pays de chez nous », publié en 1923. C'est un ensemble de trois volumes, de trois portfolios, comme on dit aujourd'hui, qui contient toute une collection de solutions architecturales qui sont ajustées aux traits typiques de chaque région française, donc le bureau de poste breton, le bureau de poste alsacien, la mairie bretonne, la gare de chemin de fer franc-comtoise ou basque, des aquarelles de Le Trône qui sera, vous le savez, l'architecte du zoo de Zincennes et le premier architecte de l'exposition de 1937. Donc, toutes ces aquarelles très savoureuses fournissent aux élèves des beaux-arts, des tubars, des modèles qu'ils copieront dès les années 1920 et jusqu'à, on l'a vu la semaine dernière, dans les années 1940. Dans les années 1930, en parallèle à la réaction que les tenants du Heimat-Schutz en Allemagne organisent contre le Neues-Bauen, contre les modernes allemands, parfois salués par certains critiques français, je l'ai dit, le discours régionaliste se renforce et se diffuse en France à l'initiative notamment de l'Association des architectes anciens combattants. Et je vous recommande de la lecture du livre de Jean-Claude Vigateau sur les origines du régionalisme à ce propos. Et mot clair dont j'ai déjà parlé, écrit dans L'architecture va-t-elle mourir en 1933, je cite Le régionalisme est la bête noire du communisme. Pourtant, la réflexion sur la région et la ruralité n'est pas l'apanage de la droite comme le montent plusieurs ensembles de l'Exposition internationale de Paris en 1937. Le plus important, c'est le centre régional qui assemble sur l'île des signes les pavillons des régions qui sont pour beaucoup d'entre eux une interprétation modernisée des constantes historiques comme le montre selon les termes de la journaliste dans ce village fait de tous les villages de France des pavillons comme celui de la Savoie d'Henri Jacques le même qui sera un des inventeurs du chalet modernisé. Ici, vous voyez le pavillon de la Côte d'Azur qui, vous le voyez, est à pic au bord de l'eau donc c'est un espèce de petit parc d'attractions interrégionales. L'architecte en chef de l'exposition Jacques Grébert qui avait remplacé le trône y voit, je cite, la plus vivante illustration du livre de son prédécesseur et il poursuit la preuve est faite que sans aucun pastiche l'adaptation des besoins modernes aux traditions immortelles qu'imposent le climat, la race, les coutumes et la langue permet de dégager une forme d'architecture vivante incontestablement plus humaine et plus sensible que l'abstrait mathématique et monotone auquel aboutissent les dogmes stériles des espérantistes de l'architecture. sur la même longueur d'onde que Moucler qui lui préférait le terme de volapuc à celui d'Espéranto vous vous en souvenez. De son côté le centre rural ajout tardif à l'exposition c'est un ajout du ministre de l'agriculture du Front populaire Georges Bonnet rassemble tous les édifices d'un village théorique mais interprété dans un langage de compromis entre éléments modernes et quelques réminiscences historiques stylisées mais assez légères. Le projet d'ensemble est élaboré par André Lecomte donc un des architectes omniprésents dans les années 40 et ici vous voyez par Guimpel Enquin Jappie et Martineau l'exploitation agricole qui en fait est essentiellement un témoignage de la mécanisation de l'agriculture la mécanisation des travaux des champs et celle de la transformation des produits agricoles. l'oeuvre la plus mémorable de celle commandée par Bonnet c'est ce oui pardon voici c'est ce diorama de Fernand Léger et Charlotte Perriand qui est réalisé en plein air. En marge de l'exposition et c'est important pour ce qui va suivre le premier congrès international du folklore rassemble des historiens et des géographes aussi des ethnologues des folkloristes qui ne s'appellent pas encore ethnologues sous la direction du directeur du musée de l'homme Paul Rivet et avec le concours très actif de Georges-Henri Rivière dont je parlerai. Cette thématique régionale elle est si populaire que j'ai trouvé dans les archives d'André Hermand une note qui indiquait que l'architecture d'aujourd'hui donc la revue Porte-drapeau des modernes préparait en 1939 un numéro sur l'architecture régionale qui n'a jamais été réalisé. La revue interrompt sa publication en mai 1940 pour des raisons évidentes. Et donc on voit bien que les modernes ou en tout cas ceux qui sont organisés ou structurés dans cette revue n'entendent pas laisser à leurs adversaires l'exclusivité de l'usage d'une notion populaire et d'une notion très diffusée et aussi leur intention d'apporter des réponses concrètes à ce thème. Alors dès les premiers mois du régime de Vichy on l'a vu le régionalisme devient une composante forte du discours de Pétain Pétain recrute par exemple dans son conseil national créé en janvier 1941 le fondateur du mouvement régionaliste en France Jean-Charles Brun qui finira plus tard par prendre ses distances le conseil national c'est une espèce de grande instance consultative assez décorative du régime de Vichy qui compte un architecte c'est intéressant qui ça Henri Prost qui est comme vous le savez aussi à Istanbul pendant toute la durée de la guerre mais qui symbolise en fait le lien avec le Maroc de Lyotet alors tous les hiérarques de Vichy actifs dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme se prononcent sur les questions régionales par exemple Louis Hautecoeur qui est le directeur général des Beaux-Arts et qui n'a pas dans ses prérogatives l'encadrement de la reconstruction seulement lorsqu'elle relève des monuments historiques dénonce avec une certaine verve Hautecoeur autant l'internationalisme imitateur que l'internationalisme moderne et il affirme l'architecture régionale doit conserver tout ce qui est logique elle peut demeurer fidèle aux formes qui ont une raison d'être mais elle ne saurait vivre de pastiche se plaire au style hostellerie ou pavillon d'exposition universelle elle ne peut méconnaître les besoins et les matériaux modernes elle doit adapter les leçons de la province aux nécessités de la vie changeante l'architecture régionale comme toute architecture suppose le bon sens la logique la mesure les pages consacrées à ces thématiques sont innombrables j'ai déjà évoqué le manifeste pour le renouveau de l'art français du paysagiste André Vera publié en 1941 et qui deviendra un petit volume assez populaire dans un article de 1942 intitulé régionalisme il critique les premiers projets du Loiret les premiers projets étudiés pour le Loiret en particulier Gien vous voyez à gauche une vue de Gien après la guerre puisque ce chantier ne sera pas commencé avant 1945 je cite Vera au bord de la Loiret en telle ville bombardée les façades seront construites en briques les unes rouges les autres noires disposées de façon à dessiner des diagonales c'est paraît-il dans la tradition vous voyez si vous regardez bien ces diagonales ce travail ce travail exécuté avec des briques régulièrement calibrées régulièrement teintées rouge ou noir régulièrement posées à fleurs d'un même plan vertical régulièrement joint de coyer ne produira-t-il pas un pénible bariolage et peut-on seulement demander aux maçons pour atténuer la dureté causée par la régularité de teintes et de calibrages de monter les façades en ailes de moulins et de tout faire un peu de guingois vous voyez cette anaphore la répétition de régularité de Vera pointait assez bien la place que la facture artisanale prend dans le propos régionaliste alors dans son analyse Vera essaye de décliner le régionaliste par discipline c'est assez intéressant l'architecte le paysagiste et l'urbaniste chacun sont appelés à suivre une démarche régionaliste spécifique l'architecte qui réside en province écrit-il connaît dans le pays des artisans et à plaisir à leur procurer du travail donc c'est ainsi qu'il constituera écrit Vera un style régional moderne naturel et vivant qui ne sera pas une singerie le paysagiste au jardin non seulement pour éviter le dépaysement l'architecte ne compose pas de pelouse de gazon dans le midi ni de plantes ni de plantes de cèdre bleu de polovnia ni de catalpa on croirait lire une brochure de C.A.E. mais pour préciser le caractère n'hésite pas à faire usage d'arbres comme le cyprès de l'ambert dans le midi qui sont avec bonheur ajoutés par l'homme à la nature aux arbres et arbustes de la région qu'il connaît qu'il aime et l'urbaniste quant à lui c'est celui qui a la plus grande liberté il répugne écrit toujours Vera il répugne à une province de musée peuplée de mannequins en blouse tabliers coiffes et bonnets de coton non seulement par ses règlements il laisse passage à la vie à la nouveauté au talent mais dans les quartiers neufs donne en plan et en élévation des modèles qui satisfont les vieillards et ravissent les jeunes gens que c'est joli c'est aussi en 1942 tout ça se passe très très vite en fait que Georges Doyon et Robert Hubrèche publient cette architecture rurale et bourgeoise en France études sur les techniques d'aujourd'hui et leurs applications à notre temps ouvrage de 434 pages dont le manuscrit était prêt pour l'essentiel en 1939 donc là aussi il ne faudrait pas voir dans ce livre le résultat d'une commande du régime c'est un livre qui était je dirais plutôt la résultante de tous les débats sur le régionalisme de l'entre-deux-guerres et ce livre sera réimprimé réédité pendant des décennies Doyon Hubrèche Doyon qui est un élève de Lalou et Le Maresquier c'est un architecte des bâtiments civils et palais nationaux Hubrèche c'est un élève lui de Le Maresquier et Grosmort moins titré mais qui vivra beaucoup plus long et qui pourra modifier son livre pendant des décennies en le débarrassant notamment de son sous-titre technique d'autrefois et leur application à notre temps donc en fait Doyon Hubrèche apporte aux reconstructeurs la boîte à outils qui leur manquait pour appliquer les consignes dont j'ai parlé plus haut un corps de doctrine passablement systématisé fondé sur la confrontation d'un grand nombre d'exemples dessinés ou photographiés mais aussi un manuel pratique qui contient des détails faciles à transposer c'est un livre c'est important qui a une dimension encyclopédique il n'est pas découpé selon les régions ou les provinces c'est pas un livre dans lequel les chapitres traiteraient de la Picardie ou de la Provence bien que les différences géographiques ne soient pas du tout escamotées ici c'est une page qui montre la fameuse limite qui sépare les couvertures de tuiles canales des couvertures de tuiles plates ou en ardoise les auteurs les auteurs s'attachent dans je cite une observation analytique de l'immense majorité des maisons anciennes à dégager les caractères généraux de la maison de France donc c'est une analyse qui porte sur la composition en plan et en volume et aussi évidemment sur le volume si l'étude de la facture des détails il y a aussi alors ici une autre planche plutôt de maison urbaine parmi la très grande quantité des exemples de la première édition et il y a aussi des détails ici le détail de la génoise si cette étude de la facture des détails et des éléments constructifs occupe la moitié de l'ouvrage en gros cette lecture échappe au fétichisme habituel dans ce genre de littérature et considère les maisons comme un tout comme une totalité avec leur masse et leurs ordonnances et aussi dans leur plan et en fait le propos navigue constamment entre l'analyse de la maison conçue comme une totalité et celle de toutes les familles d'ouvrages qui la constituent il y a aussi une grande attention et c'est intéressant le propos ne porte pas simplement sur la maison isolée autonome sur le groupement forte attention pour le groupement des maisons dans les villages et dans les bourgs mais aussi les places les groupements les groupements urbains qui de la veu même des auteurs dépassent un peu leur mission et ils avancent aussi un projet que je montrerai tout à l'heure de curtage pour un îlot de Saint-Germain-des-Prés donc ils amorcent l'application de leur théorie aussi à une ville comme Paris une certaine fixation historique se fait jour comme en écho au travail qu'Haute-Cœur a entrepris au même moment pour les éditions Picard Haute-Cœur publie pendant l'occupation les premiers volumes de son histoire de l'architecture classique en France Doyon Ubrecht écrive nous avons essayé de convaincre nos lecteurs que l'époque avec laquelle nous pouvions le plus facilement renouer la chaîne est celle peut-être est-ce que c'est ça qui le dit le plus de l'épanouissement de l'architecture classique en France du XVIIe au XIXe siècle et cela parce que les consignes d'ordre y sont prépondérantes et c'est de l'absence de consignes analogues que nous souffrons et encore écrivent-ils parce qu'à cette époque donc avant la révolution les traditions des corporations sont encore pour l'essentiel avant la révolution ou juste après sont encore sensibles sans qu'elles nécessitent l'emploi constant du tour de force artisanale lequel s'il n'est pas le fruit naturel d'une technique non pas seulement savante mais dynamique n'aboutit qu'à des fantaisies dénouées de valeur et sont des exemples dangereux offerts à tous les mauvais goûts un des dilemmes du livre c'est l'opposition entre l'ordre donc cet ordre dans la composition et le pittoresque une notion qui est évidemment récurrente dans tous les discours sur le régionalisme c'est par le pittoresque des régions des vues des régions dévastées que le régionalisme est apparu à la lumière en 1917-18 et Doyon et Ubrecht s'efforcent de penser ce dilemme avec une certaine mesure ils prennent nettement position de leur propre aveu pour l'ordre donc nettement position pour l'ordre dans les trois premiers quarts de l'ouvrage et voient dans l'aphorisme de Perret qu'ils ne nomment pas célèbre aphorisme de Perret l'architecture c'est ce qu'il fait de belles ruines mais personne n'a besoin de dire que c'est un aphorisme de Perret c'est évident pour tous les lecteurs ils voient donc dans cet aphorisme une leçon de modestie pour les architectes pensons toujours écrivent-ils c'est vrai que penser aux ruines en temps de guerre ça n'est pas inopportun pensons toujours à notre oeuvre lorsqu'elle sera réduite à un simple schéma renonçons aux ornements inutiles mais pensons à lui assurer une vieillesse en construisant honnêtement avec des matériaux honnêtes éprouvés et le pittoresque viendra tout naturellement un pittoresque vrai non frelaté celui précisément que nous apprécions dans ces vieilles maisons le terme d'honnêteté nouveau un terme tout à l'heure c'était la régularité le terme d'honnêteté qui revient presque obsessionnellement est conjugué avec celui d'instinct et les deux auteurs se hasardent à dire voient qu'ils ont des lectures je cite l'art touche de près à l'instinct et l'une des définitions que l'on en a donné sous le nom de Einfühlung est celui d'imitation sympathique de mimétisme contagieux la problématique de Doyen et Ubrecht n'est d'ailleurs n'est pas non plus elle n'est pas donc ce ne sont pas des architectes analfabètes ce sont des architectes qui ont quelques lectures ils ne sont pas radicalement antimodernes et ils le démontrent de manière assez amusante lorsqu'ils prennent soin de reproduire ce croquis d'un hameau de pêcheurs en Bretagne de Le Corbusier à gauche et à droite un dessin de Maison-Bretonne de l'Ursa pour dire voilà nous puisons aussi aux sources modernes descriptif comme on l'a vu descriptif et de manière très méthodique l'ouvrage est aussi prescriptif et entend avoir une authentique valeur d'usage il se conclut sur plusieurs pages de consignes rédigées à l'usage des praticiens vous voyez ici et qui mettent en regard à gauche les pratiques anciennes à conseiller il y en a beaucoup et à droite les habitudes modernes à éviter il y en a moins mais il y en a et tout ceci dans des domaines comme la maçonnerie la toiture la charpente la menuiserie ou la serrurerie les réactions à ce livre qui est assez originale dans la période de l'occupation d'abord c'est un très gros livre dans une période où le papier commence à manquer sérieusement dans l'architecture française Hilt se félicite de leur rappel à l'ordre et aux principes de composition écrit-il en ces temps où la facilité règne et dans leur vue rivale plus moderne technique architecture Hermann y voit un encouragement je cite à élaborer par des équivalences savantes très intéressant mais qu'on n'a pas le temps de trop commenter des solutions neuves toujours en 1942 décidément une année clé un passage à l'acte à l'échelle nationale intervient cette fois-ci dans la sphère du projet du dessin avec les concours d'études provinciales qu'organise le commissariat à la reconstruction immobilière il s'agit de faire travailler les architectes français et surtout les prisonniers notamment les étudiants prisonniers vous voyez ici dans les pages de l'architecture française le plan de l'exposition et le but de son inauguration exposition organisée dans les galeries du musée des monuments français au palais de Chaillot donc le programme ici incite le programme de ce concours incite les concurrents je cite à ne faire appel à leurs souvenirs que pour créer une oeuvre nouvelle récusant tout mimétisme excessif il est vrai il est vrai que les prisonniers qui sont invités à participer à ce concours n'ont guère que leur mémoire à disposition pour élaborer les projets qui sont donc exposés dans le palais de Chaillot dans les alcôves des galeries que vous voyez ici et dans les pages de l'architecture française ces projets sont présentés par région la part du lion étant réservée à l'île de France donc voilà quelques-uns de ces projets il y en a beaucoup donc élaborés dans les camps dessinés des projets de grandes fermes des projets d'habitation rurale faites parfois en maquette avec les moyens du bord ici des bâtiments pour le Val-de-Loire et l'île de France présentés dans ce cadre donc voilà une grande contribution parce qu'il y a des centaines de dessins présentés dans ces galeries d'autres architectes qui ont échappé à la captivité qu'ils se soient évadés ou qu'ils aient réussi à se faire libérer participent aussi à ces études et voici dans les archives de Louis Arech à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine ses études sur les fermes en Artois c'est un projet qu'il élabore avec une équipe pléthorique donc on peut dire que dans cette période 1942 les architectes qui ne sont pas engagés dans les projets de reconstruction de façon significative sont invités à s'occuper en travaillant à ces projets les efforts pour des officiels et cette campagne donc très publique avec des expositions des publications etc. amène la presse à solliciter qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en matière d'activité culturelle à solliciter les architectes et à leur demander leur avis par exemple à Feuille de Chou Les Nouveaux Temps qui est lié à Jean Luchère interroge plusieurs d'entre eux Tournon qui est en train de venir l'est-il déjà à ce moment-là le directeur de l'école des Beaux-Arts considère que le travail serait vain notamment celui-ci et même néfaste s'il tendait à constituer un catalogue de modèles dans lequel pourrait puiser pour les déformer au moment de la reconstruction les architectes incapables ou pressés mais s'il est au contraire une vaste investigation analytique ce travail pourrait être du plus grand secours etc. Perret est beaucoup plus ferme dans sa réaction je cite le régionalisme point d'interrogation quelle plaisanterie est-ce qu'un cheval arrête une locomotive mais de jour en jour les régionalistes paraissent moins convaincus de l'avenir de l'animal qu'ils ont lancé un peu vite sur le rail ceci d'ailleurs ne tiendra pas devant les réalités et ce sont elles qui commandent la France sera par force reconstruite dans un style neuf et avec des techniques nouvelles Rouspitz de son côté je répète que Rouspitz est en train de devenir professeur de théorie à l'école des Beaux-Arts il est sceptique et il revient sur à nouveau cette reconstruction de 1918 qui fait office de termes de confrontation je cite Rouspitz le repoussoir 1918 pourrait être facilement utilisé par certains architectes stériles antiquaires et compilateurs contre l'architecture et la technique moderne et en faveur d'une réaction esthétique violente imposer les styles régionaux ne purifie pas les devis ne moralise pas les prix et ne limite pas les bénéfices la masse des professionnels à mettre à l'oeuvre est toujours la même il y a ceux qui ont du talent et ceux qui n'en ont pas un catalogue de motifs et de modèles n'y changera rien et le maladroit ou le cynique fera de la laideur avec tout ailleurs il rejoint tout à fait notamment dans un article très important qui est un peu le corps de la doctrine de Rouspitz entre le régionalisme et le machinisme ailleurs il rejoint tout à fait tout à fait Perret je cite un texte important les architectes ont donc rêvé d'une forme délicieuse celle-ci mais exceptionnelle de leur activité professionnelle et oublié qu'ils avaient une mission sociale et technique considérable à accomplir ils n'ont pas pensé à l'immense offensive de réalisation rapide qui va s'imposer au bâtiment et devant laquelle rien ne tiendra qu'il ne soit par avance raisonné préparé minutieusement dans le sens de la pensée de l'art de l'organisation de l'exécution rapide dans une standardisation régionale nuancée etc une architecture qu'ils préconisent comme devant être d'abord une architecture de laboratoire puis une architecture de série alors maintenant passons au camp des modernes les plus déclarés de ceux qui vont utiliser ces enjeux les enjeux ruraux pour proposer d'autres démarches et je m'arrête ici sur un numéro de Technique d'Architecture de 42 tout à fait contemporain la ferme un numéro qui est préparé par André Voganski et qui est important parce qu'il est essentiellement consacré à l'analyse du schéma fonctionnel des exploitations agricoles vous voyez cette grande planche comparative dans laquelle Voganski essaye de trouver dans les formes de l'exploitation agricole la racine des différences architecturales pas dans les formes architecturales elles-mêmes donc c'est sur le plan de la ferme qu'il s'arrête en citant au passage le biologiste Jean Rostand donc c'est un premier acte important le plus important et qui ne sera pas borné au papier bien qu'il ait des débouchés en papier comme on le verra c'est l'opération que va mener entre 41 et 43 le tout jeune musée des arts et traditions populaires le musée des arts et traditions populaires est une création du front populaire à l'initiative de Georges-Henri Rizière et il est dans une certaine mesure préfiguré par cette exposition qui est organisée au Palais de Tokyo en 1937 le musée crée aussi en 1937 une autre présence dans le centre rural dont j'ai parlé où il donne une sorte de préfiguration d'un centre d'interprétation d'une sorte de musée du terroir en présentant l'exemple d'un village de Bresse donc d'un côté il préfigure le musée du terroir de l'autre côté il présente cette exposition le musée des traditions populaires par ailleurs est déjà actif sur le terrain et il a Georges-Henri Rizière sur lequel je vais revenir qui en est le fondateur a par exemple été appelé en 1939 à créer un petit musée dans le domaine du Pradel à côté de Villeneuve de Bergue en Ardèche où s'était implanté Olivier de Serre grande figure que célèbre le régime presque autant que Lyotet Olivier de Serre est celui qui avait apporté en France la culture de la soie et il figure donc avec Jeanne d'Arc et Lyotet dans ce panthéon du régime de Vichy qui organise des périnages au Pradel Rivière avait commencé son travail en créant cette espèce de lieu de commémoration avec le soutien de Jean Zet ministre de l'éducation nationale du gouvernement de Léon Blum Rivière avait créé le 1er mai 37 un département des arts et traditions populaires au sein du musée de l'homme qui était dirigé par Paul Rivet et ce département va prendre son autonomie et se manifester je l'ai dit à l'exposition de 37 alors on pourrait et je ne le ferai pas aujourd'hui mais il serait intéressant de comparer cette exposition qui est en fait une série de monographies cinq bâtiments ruraux sont analysés dans leur dans leur dans leur architecture mais aussi dans le rapport à l'agriculture et au cadre géographique il serait intéressant de comparer cette exposition à celle qui avait été organisée à la Triennale de Milan en 36 donc l'année précédente et je pense que Rivière ne pouvait pas l'ignorer par Giuseppe Pagano et Werner Daniel qui s'intitulait l'architecture rurale italienne et dans laquelle vous voyez qu'une des sections c'était elle avait été installée dans les galeries du palais de la Triennale de Milan c'était un des thèmes c'était la fonctionnalité de la maison rurale donc un regard sur l'architecture rurale qui consistait à en faire une des sources possibles de l'architecture moderne et notamment ce qui était facile à démontrer évidemment dans le cas des maisons du sud de l'Italie mais le propos était beaucoup plus global donc je pense qu'il serait intéressant d'avoir une vraie vision transversale de ces discours de Vichy en les rapportant à ce que font les modernes italiens et aussi à ce que font les traditionnalistes modernes allemands dont j'ai parlé dont j'ai parlé rapidement alors qui est Rivière Rivière est un musicien à l'origine qui a suivi les cours de l'école du Louvre qui s'est formé dans les galeries du musée d'ethnographie de Chaillot donc dans l'ancien palais du Trocadéro après son remplacement par le palais de Chaillot avec l'ethno-historien André Varagna qu'il va créer son musée donc musée des traditions populaires c'était au Trocadéro qu'il avait au début de sa carrière été un des organisateurs de la légendaire mission Dakar Djibouti à laquelle ont participé de remarquables figures comme Marcel Griol ou Michel Léris lors du congrès international du folklore dont j'ai déjà parlé il avait été en contact avec les historiens Lucien Fèvre et Marc Bloch qui avaient réfléchi comme vous le savez sur les caractères originaux du paysage rural français création du front populaire très clairement le musée des arts et traditions populaires connaît une activité intense sous l'occupation il devient c'est intéressant définitivement un musée national en 1941 il n'est pas du tout ostracisé il devient un musée national et Rivière note alors d'autres projets sont engendrés par des causes nouvelles à la volonté du chef de l'état français de donner au pays une structure régionaliste d'animer des foyers de civilisation régionale de rendre une place importante à la paysannerie et aux artisans et d'inspirer aux jeunes à l'amour et le respect des traditions si nous adoptons notre terminologie nous dirions que le folklore autant que l'ethnographie folklorique sont appelés à bénéficier des circonstances il va participer du coup en juin 1941 à l'exposition la France européenne exposition franchement de propagande nazie très clairement en installant une ferme normande dans le Grand Palais puis en décembre 1942 à l'exposition artisanale nationale au pavillon de Marsan c'est ce qui lui sera reproché après la guerre il aura quelques ennuis en 1944 il examine aussi l'hypothèse de la construction d'un bâtiment propre pour le musée aux gobelins derrière la manufacture des gobelins c'est une discussion qui a lieu en 1942 mais surtout le musée entreprend quatre des chantiers intellectuels organisés par la délégation générale à l'équipement national pour lutter contre le chômage des diplômés et qui accessoirement leur éviteront le STO en Allemagne il ne faut pas oublier avant la création même du STO qu'il y avait un chômage massif parmi les jeunes diplômés qui n'étaient pas prisonniers ces chantiers sont pilotés par le poète résistant authentique Edmond Humo il s'agit des chantiers 909 sur le mobilier traditionnel vous voyez les enquêteurs ici en vadrouille comment ont-ils eu de l'essence je ne sais pas le chantier 909 sur le mobilier traditionnel le chantier sur l'artisanat et l'artisanat d'art le chantier 1187 qui porte sur l'organisation de la documentation du musée très remarquable travail et surtout le chantier 1425 ou enquête d'architecture régionale qui occupera une cinquantaine d'architectes sur le terrain pendant que l'équipe de Rivière fait notamment de la résistance plusieurs membres de son équipe seront arrêtés et déportés l'opération donc cette opération est conduite 1425 par l'architecte et ingénieur Urbain Cassant avec le muséologue Pierre-Louis Duchartre avec Rivière initialement des architectes parmi lesquels Jean-Charles Moreux qui va être remplacé par Guy Pison revenant de captivité et aussi un ethnologue Marcel Maget les instructions aux enquêteurs sont rédigées par Cassant Duchartre Pison et Rivière et inscrivent cette opération dans son contexte politique mener l'enquête sur l'habitation urale je cite une France nouvelle veut retrouver sa route à la lumière des traditions restaurer la paysannerie et sauver la santé physique et morale de ses enfants par une politique de la maison et donc ces jeunes architectes portent souvent des modernes c'est le cas pour Jean Bossu qui a travaillé longtemps chez le Corbusier elle les invite ces jeunes à dépister les constantes permettant de définir dans chaque canton la maison caractéristique l'enquête porte et c'est intéressant sur des échantillons dont les architectes vont apprécier la pertinence eux-mêmes et dans lesquels la qualité esthétique semble jouer un rôle non négligeable on a pu comparer cette enquête la qualité de ces dossiers à ceux constitués par les systèmes descriptifs des sciences naturelles et c'est vrai que c'est un certain systématisme ces dossiers rassemblent sur un format 21-27 normalisé par Pison des textes des croquis eux-mêmes normalisés quant à leur échelle et leur système graphique l'analyse des conduites sur le terrain mais les bâtiments ne sont pas les seuls centres d'intérêt ça n'est pas du doyon et du brèche moderne l'usage des activités agricoles sont documentés avec une enquête orale complétée par du travail dans les archives l'analyse des cadastres des minutes des notaires la récolte de tous les matériaux visuels et cartographiques possibles et dans certains cas l'étude porte aussi sur les croyances locales les rites les signes magiques ou religieux deux centres existent pour rassembler les études l'appartement de Rivière à Paris et un centre à Montpellier dans la zone libre au total 15 000 dessins correspondant à environ 20 sites pour chaque département 77 départements sont concernés évidemment pas ceux de l'Alsace pas la Moselle et pas le Nord donc au total 15 000 dessins qui aboutissent à un total d'environ 1600 monographies de bâtiments ce qui est considérable Rivière était membre du comité de l'architecture française il faut le noter mais c'est à Technique Architecture que revient fin 1943 la tâche de dresser un premier bilan de l'entreprise la problématique est présentée par des extraits du rapport fait par Pison à une journée d'études tenue un an plus tôt à l'école du Louvre en présence d'officiels comme Protin directeur de l'urbanisme mais aussi le Corbusier comme le rapporte Rivière il est intéressant à propos de Pison qui est la véritable avec Cassand mais peut-être plus le véritable organisateur de ce gentil de voir par hasard c'est un hasard total les livres qu'on aurait pu trouver dans sa bibliothèque j'ai acheté chez un bouquiniste ce book from eigenen house qui est un exemple d'un livre d'une architecture moderne sous les nazis Kratz c'est un fonctionnaliste et il met simplement sous le nazisme un toit en pente sur ses maisons fonctionnelles et vous voyez que ce livre a un tampon de stalag et qu'il appartenait à Pison donc qui était revenu de captivité Pison annonce à propos de ce projet notre enquête se présente comme une recherche synthétique mettant en oeuvre les diverses disciplines qui s'intéressent à la maison rurale de ce point de vue notre recherche participe à la science dans la mesure où elle est liée à la géographie humaine à l'histoire économique et sociale à l'ethnographie enfin elle participe aussi de l'art j'entends de l'architecture et de l'agriculture donc Pison est extrêmement engagé dans ce travail et en tire des leçons du point de vue de l'architecture sachons pourquoi nous devons nous libérer en architecte éclairé par cette expérience d'ethnographe d'un régionalisme désuet contre tout ce que je viens d'évoquer dirigeons nos études vers un fonctionnalisme hardi technique architecture 43 mais ce sera une autre leçon de notre recherche vers un fonctionnalisme humaniste non pas brimant mais exaltant l'homme individuel et social il revient à Hermann dans ce numéro de technique d'architecture de porter un regard extérieur en dressant un premier bilan des travaux du chantier qui font apparaître à ses yeux un la diversité insoupçonnée et l'interpénétration des techniques locales dont la répartition est loin de correspondre à la délimitation simpliste de régions géographiques ou économiques en gros c'est le ruralisme l'ethnologie rurale contre le régionalisme deux Hermann poursuit la multiplicité des facteurs auxquels ces techniques locales doivent leur origine et leur justification souvent bien différents des seules conditions véritablement locales que sont les ressources en matériaux et le climat trois la variabilité dans le temps de certains de ces facteurs et en conséquence de ces techniques elles-mêmes les dossiers que publie Hermann renforcent ses thèses ils utilisent vous le voyez ici un remarquable système graphique homogène qui a été mis au point par Bossu ils explorent comme on le voit ici les données géographiques et économiques ils mettent en relief dans ces planches absolument magnifiques en regroupant plusieurs cas par département similitudes et différences et surtout relient l'organisation des bâtiments à la structure des exploitations les analyses illustrent une démarche qui n'est pas nostalgique on le comprend et dans laquelle l'analyse des éléments architecturaux permettent de dégager simplement une unité de composition locale Bossu donc ancien de l'agence Le Corbusier Pierre Jeanneret présente ses propres investigations en Vendée et il démonte lui aussi l'illusion régionaliste le folklore de demain écrit-il nous apprendra que le régionalisme du béton armé un bel oxymore le régionalisme du béton armé peut-être anticipait-il sur les analyses de Kenneth Frampton à propos du régionalisme critique donc le régionalisme du béton armé réside dans la différence de son interprétation d'un pays à l'autre et nous parlerons le même langage qu'hier mais avec une syntaxe renouvelée en mai 1944 Bossu Rivière pardon envoie à Bossu document de gauche dans les archives de Bossu sa note sur les caractères esthétiques de la maison rurale française c'est la conclusion qu'en tire Rivière et il écrit en souvenir de nos Vendées c'est énigmatique inquiété à la libération Rivière cède un temps la direction du musée à Maget mais l'enquête sur l'architecture rurale est confirmée en 1946 en 1946 très vite il est vrai que Cassand qui l'avait lancé est devenu entre temps directeur général de la construction dans le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme de Raoul Dautry qui est son vieil ami depuis les années 20 et Cassand lui-même publiera un livre sur la question en 1946 hommes maisons paysages essais sur l'environnement l'année suivante technique et architecture toujours revient sur l'expérience du chantier 1425 Rivière publie enfin la note envoyée à Bossu vous la voyez à gauche à droite pardon dans technique débarrassée de la grille rigoureuse et contraignante pardon et le dispositif du chantier 425 apparaît en toute clarté débarrassée de cette grille rigoureuse mais assez contraignante de Bossu et on en perçoit bien à la fois l'amont intellectuel et je pense par exemple à cette étude générale sur le vert corps d'Albert Soboul historien communiste spécialiste de la révolution française qui introduit un dossier dans lequel on peut voir enfin en version intégrale imprimée la manière dont ces dossiers ont été constitués et en percevoir toutes les couches de l'analyse donc le texte de Soboul est tout à fait intéressant et montre bien que ce chantier mené par des architectes qui se définissaient je pense à ce que disait Pison comme ethnologue ce chantier était infusé par un très très grand raffinement de sources intellectuelles et donc vous voyez ici une monographie je vais vous montrer toutes les planches de cette monographie telle qu'elle a été publiée dans Technique et Architecture un hameau du Vercors et vous voyez donc le travail cartographique l'analyse de plan masse et du plan de base l'analyse du plan meublé et habité l'analyse des éléments de la toiture le travail sur le détail des techniques de charpente utilisées qui est mené à différentes échelles avec à la fois des dessins qui sont excellents et des photographies et enfin les détails de construction à gauche et l'historique à droite qui montre comment les bâtiments actuels se sont développés dans le temps dans ce travail extrêmement fouillé imaginez que 1600 de ces monographies ont été constituées donc c'est un corpus extrêmement important qui va un ensemble de matériaux importants qui aboutira bien plus tard à la publication par Jean Cuisinier successeur de Rivière du corpus de l'architecture rurale française et Rivière réussira de son côté à poursuivre ses travaux en faisant construire par Jean de Buisson le musée des arts et traditions populaires aujourd'hui menacé quant à Pison dont j'ai déjà parlé il continuera sa carrière après la guerre il sera en 1958 l'architecte de l'ensemble de l'agriculture dans le pavillon de la France à l'exposition de Bruxelles assistée par le jeune Paul Schemethoff alors que les discours régionalistes et ruralistes soient hégémoniques au point d'être investis par les modernes on en trouve évidemment la confirmation dans les stratégies de Le Corbusier je voudrais terminer avec Le Corbusier et quelques modernes incontestables il serait cependant abusif d'accuser Le Corbusier d'avoir retourné sa veste après 1940 tant son intérêt pour l'architecture vernaculaire rurale est constant ça commence très tôt puisqu'il s'intéresse au folklore lors de ses explorations de jeunesse dans les Balkans vous savez que dans la carte de ce qu'il appelle son voyage utile ses voyages utiles d'avant 1914 il indique à la fois l'industrie la culture et le folklore des points d'intensité où il a rencontré le folklore dans les Balkans notamment il a consacré des pages de l'almana d'architecture moderne en 1926 au paysage breton et il reproduit dans ce livre de combat en 1928 une maison un palais des maisons de pêcheurs d'Arcachon il va d'ailleurs trouver pendant ses vacances au piquet sur le bassin d'Arcachon matière à photographie et à réflexion comme l'a montré dans un petit livre une petite expo très savoureuse Tim Benton bref le corbusier considérait le folklore comme une source d'inspiration et qui mérite écrivait-il à ce titre d'être étudié voire protégé dans ses projets des années 30 l'image qui est celle de la villa de Garche ou de la villa Savoie disparaît la pierre apparente et les rondins apparaissent ensemble dans le projet pour la maison et Razuris au Chili séparément dans la maison des Mat qui est faite de rondins et dans la maison de la Selle Saint-Cloud qui est faite de moellons le projet le plus marquant pour nous dans notre propos est celui des maisons murondins dont la dénomination est explicite ces constructions sont à base de pisé et de tronc d'arbre d'un écorcé mais elles sont initialement et c'est important conçues avant l'armistice de 40 on les considère souvent comme répondants j'ai peut-être d'ailleurs eu la faiblesse de ne pas regarder assez les archives pour dire des choses superficielles et fausses à leur propos ces maisons sont initialement conçues avec Pierre Jeanneret avant l'armistice donc pour la France de la 4ème république afin de loger des ouvriers d'usines d'armement les premiers plans on dirait que c'est très très près de l'armistice et de la création du régime de Vichy les premiers plans datent du 5 juin 40 puis les deux associés continuent l'étude à Ozon près de Tarbes où ils sont réfugiés et Pierre Jeanneret quittant le Corbusier parce qu'il est notamment en désaccord avec son discours sur Vichy c'est le Corbusier qui continue le projet et qui ajuste le programme qui ajuste la construction au programme des temps de guerre les bâtiments changent de destination ils sont présentés comme pouvant servir au camp de jeunes que le régime organise c'est vrai qu'on ne construit plus de logements ouvriers mais en revanche on construit des camps de jeunes et ils sont censés donner à leurs futurs occupants qui les construisent l'expérience de leur construction c'est en tout cas la perspective que trace avec ce chef qui expose aux compagnons le plan de l'entreprise c'est la perspective que trace le petit livre publié en 1941 qui fonctionne un peu comme une bande dessinée dans la version dans la page que le Corbusier consacrera à ce projet dans l'œuvre complète après la guerre il retouchera cette légende et il dira le chef de chantier donc en spécifiant le chef il essaye d'effacer les connotations les connotations pétanistes de ce terme dont j'ai déjà parlé vous voyez aussi que ces maisons sont déployées pour former des villages avec tous leurs équipements dans une maison des jeunes après la libération c'est à l'enceinte des logements d'urgence que le projet sera à nouveau présenté dans un numéro de Technique d'Architecture le Corbusier répond aussi à la forte présence du discours ruraliste il participe aux côtés de Rivière et de Maget à la publication Agriculture et Communauté dans une collection dirigée par François Pérou avec un texte sur les éléments modernes d'une communauté villageoise en 1944 il publie un livre préparé en 1941 en 1940 qui présentait ses études des années 30 pour la réorganisation agraire pour ce qu'il appellera aussi la ferme radieuse prenant position pour une modernisation des campagnes dans laquelle l'architecture serait un facteur décisif ici vous voyez l'esquisse de couverture de 1940 vous voyez qu'entre ce paysan à sabots et cet ouvrier à casquette se trouve un petit slogan travail famille patrie donc le projet est extrêmement daté le projet de livre est extrêmement daté indice de l'intérêt donc ça c'est la tentative de le Corbusier pour dire pour affirmer qu'il a une réponse au problème d'une ruralité moderne et cette réponse c'est celle qu'il avait élaborée dans les années 30 à laquelle s'ajoutent les maisons mirondins il va faire aussi pour conclure à son propos de l'unité d'exploitation agricole du village un des trois établissements humains dont il diffuse le principe à la libération du côté des plus jeunes l'allusion à la modernité de l'architecture rurale n'est pas totalement incantatoire le numéro de technique local de technique architecture se clôt sur des vues de la ferme du Grand Pouvreau réalisé en 1941 dans le Marais Vendéen par Joël Martel sculpteur pour qui le Corbusier avait construit une maison et Gérald d'Anning maison qu'ils définissent comme régionale sans être régionaliste un rare exemple construit pendant la guerre Martel est un ami de Bossu il était intervenu au congrès du folklore de 1937 sur construction moderne et folklore quant à Anning il ne va pas tarder à être chargé par le Corbusier de concevoir le modular dans la somme enfin et j'en termine l'équipe formée par l'urbaniste Paul Dufournet et toujours Bossu s'attache à un travail à l'échelle du territoire de la commune du Bosquel entièrement incendiée en 1940 et à l'échelle aussi des bâtiments ruraux voilà le travail à l'échelle du village à l'échelle de la ferme voici l'exemple de la ferme Kenel dont les bâtiments d'habitation et d'exploitation sont complètement repensés et pour lesquels des charpentes en bois extrêmement avancées vont être conçus par Robert le Ricollet on pourrait dire qu'il s'agit là du cas le plus concret notamment quand on regarde le plan de la mise en oeuvre des conclusions du chantier 1425 auquel Bossu avait participé il est donc clair pour conclure que les enjeux conjugués du régionalisme et du ruralisme ont été saisis pendant trois ans par toutes les composantes de l'architecture française et pensés selon les cas dans une perspective réactionnaire nostalgique ou dans une perspective ethnographique descriptive et critique et aussi on le voit ici comme un stimulus pour une relance de l'invention moderne merci applaudissements applaudissements Merci.